Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Les peuples autochtones ont subi un génocide dans les pensionnats, déclare l'OPEP. Minsk est préoccupé par l'aggravation de la situation en Artsakh, ministère des Affaires étrangères de Bélarousse, déclaration du ministère des Affaires étrangères sur l'escalade de la situation en Artsakh, une amphore vieille de 1700 entrouvés dans la rue de Tigranaket en Arménie-Occidentale et transférés dans un musée. Les églises arméniennes de la ville de Yerzenka, l'église de Saint-Nechan, les yézidis ont toujours été du côté des arméniens. Lisez l'histoire de ce chef yézidi qui a combattu l'ennemi sur un pied d'égalité avec les arméniens. Je dois transmettre notre héritage aux générations d'Arménien, Anthony Agudjian. Radio-Canada, publié le 30 juillet 2022, « Je présentais mes excuses, demandais pardon pour ce processus qui est en génocide », a déclaré vendredi le pape François aux médias, évoquant les abus subis par les peuples autochtones alors qu'ils étaient forcés de fréquenter les pensionnats. Le souverain pontifié a fait cette déclaration à bord de l'avion que l'aurait menée à Rome au terme d'une tournée de six jours au Canada. Le pape s'est excusé à plusieurs reprises au cours de la semaine pour le rôle de l'église catholique romaine dans les institutions. Il a demandé pardon pour les abus commis par certains membres de l'église, ainsi que pour la destruction culturelle et l'assimilation forcée. Cela n'a pas assez aux yeux de certains autochtones qui se sont dit déçus que le pape n'ait pas nommé les crimes et les abus que les pensionnaires et les survivants ont subi. Il lui a également réproché de ne pas avoir utilisé le terme « génocide ». Lisez l'article complet sur notre site web. Une déclaration du ministère biélorousse des affaires étrangères indique que le Belarus est préoccupé par une nouvelle escalade de la confrontation armée en Artsakh a appelé Yerevan et Bakou à faire preuve de retenue. La République de Belarus suit de près l'évolution positive du règlement des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et s'intéresse sincèrement à l'instauration de la paix et de la stabilité. À cet égard, nous sommes profondément préoccupés par une nouvelle escalade de la confrontation armée en Artsakh. Peut-on lire dans le document. Le ministère biélorousse des affaires étrangères espère que les accords signés par les partis avec la médiation de la Russie seront préservés pleinement et sans condition. Nous sommes convaincus qu'il est possible de parvenir à des compris par des moyens politiques et diplomatiques dans le cadre des formats de négociations existants, indique la déclaration. Le ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie se déclare préoccupé par la montée des tensions dans la région de la Chine et dans d'autres sections de la ligne de contact. Les casques bleus russes font tout leur possible pour stabiliser la situation sur le terrain. Le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, est en contact entroit avec ses homologues azorbaïdjanais et arméniens. Nous exhortons les partis à faire preuve de retenue et à respecter le CES et le FEU. Les conflits existants doivent être réglés exclusivement par des moyens politiques et diplomatiques. En tenant compte des positions des partis et en respectant strictement les dispositions de la déclaration des dirigeants de la Russie, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie du 9 novembre 2020, nous sommes convaincus que les efforts des partis devraient viser à établir un agenda positif dans les relations entre Bakou et Yelevan, dans le cadre des formats de négociations trilatéraux existants, indique la déclaration. Une amphore vieille d'eau, 1700 ans, découverte lors du travaux de restauration des murs historiques de la ville de Tigranaket en Arménie occidentale, a été remise par la municipalité métropolitaine de Tigranaket au musée de la ville. Lors de fouilles archéologiques menées par la direction du musée de Tigranaket, une amphore vieille de 1700 ans a été découverte. Une fois découvert, il a été sonnieusement ouvert par des archéologues et remis à la direction du musée. L'Arménie occidentale espère que l'équipe archéologique turque fournira de véritables informations sur l'origine de la croche, confirmant bien sûr qu'elle a parti à la culture arménienne. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, au début du XXe siècle, avant le génocide contre les Arméniens, il y a 4 église à Arménien active dans la vie d'eau yersinqa, c'an nishan, c'an trinti, c'an sarkis et c'an përkic, ansiculapcic, shapedo, c'an asfacacin, la population de la vieille frecante, c'est 4 église, c'an nishan et t'ela 4 église, c'an nishan et t'ela 4 église d'eau yersinqa, et d'u dios es d'eau yersinqa, c'elola lejan, elle a reçu sonom, t'u la croix, aporte d'eau yersinqa, c'est la plus ancienne, elle a plus grand église d'eau yersinqa, an raison d'efrrecant ramblement d'eau t'era yersinqa, le batime n'ampier d'eau l'eglie z'asubi, d'un m'hoz r'eparatione reconstruction major, les anciennes d'eau l'eglie s'an nishan, a la veï d'eau la grand mes et t'elorector, vartan Zakariyan, et le prét, vahan, hovaniysi an. Usumbèk t'hemuria, et t'es anon politique, Arménien yézidi, participa no bataille Victorious 2.198, il a participé, ala bataille Eroik, de Sardarapat en 1918 a été membre du Parlement de la Première République d'Arménie et une grande figure politique nationale et militaire. Depuis 1896, il était le chef des yézidis de Transcaucasie. En ce temps, le hantenne, il a renforcé l'amitié entre les peuples arméniens et yézidis et a servi le grand objectif de la restauration et de l'établissement de l'État arménien en y voyant la sécurité de la vie et de l'avenir des yézidis. Oussou Bek est décédé le 12 janvier 1934 à Chamiram. Ce n'est qu'après la séparation de l'Arménie de l'Orae SS qu'il a été possible de connaître leur vérité et d'évaluer la vie et l'œuvre du grand-fils du peuple yézidi. Le photographe franco-arménien Antony Agudjian, descendant de témoins du génocide des Arméniennes, présenté au monde l'Arménie et au patrimoine arménien, à travers son appareil photo depuis de nombreuses années. Les photographies d'Antony Agudjian montrent la souffrance humaine, la douleur, l'amour et la foi en Dieu. Antony Agudjian a parlé de sang de la photographie du tremblement de terre de 1988, du travail effectué pendant la guerre de 44 jours en Artsakh, ainsi que de A Cry of Silence. A propos de l'exposition « Trans de la mémoire arménienne » qui corrèle la queue de trente ans de l'auteur, retrace la mémoire arménienne que Agudjian a héritée de ses parents qui ont survécu au génocide des Arméniennes. Il a parti à la tourisme « Génération de survivants du génocide des Arméniennes ». Antony Agudjian est né à Alfortville, en France, où vivent de nombreux Arméniens. De ce fait, Agudjian a appris les traditions, les chants et les danses arméniennes dès son enfance. Il y avait des groupes de danses arméniennes dans la ville et je me souviens que mon père me menait danser. Quand on danse, on peut s'imaginer vivre en Arménie occidentale. J'ai grandi dans une atmosphère arménienne et j'ai appris à connaître l'héritage arménien. Mon grand-père était un soldat pendant le génocide des Arméniennes, a sauvé un grand nombre d'Arméniennes. J'ai été influencée par tous ceux-là, se souvient le photographe. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada «Sous-titrage Société Radio-Canada »